Chers amis du monastère invisible bonjour je suis heureux de vous rejoindre aujourd'hui 11 novembre par le moyen de cette vidéo elle nous permet de vivre cette rencontre bien que nous puissions nous retrouver tous ensemble dans la chapelle du priory de chauve roche je voudrais saluer chacune et chacun d'entre vous membres du monastère invisible et vous tous qui participez virtuellement à cette rencontre mais non moins unis profondément par la communion qui nous rassemble dans l'amitié et dans la prière je suis le père d'Higues Santenas prêtre du diocèse de Bellefort Montbéliard depuis 21 ans je suis né à Montbéliard j'ai grandi dans le pays de Montbéliard j'y ai étudié j'y ai travaillé avant d'entrer au séminaire ensuite à lyon j'ai été ordonné le 27 juin 1999 j'ai été vicaire à Montbéliard puis je suis parti ensuite à Bellefort j'ai travaillé en pastorale des jeunes j'ai travaillé dans les mouvements d'action catholique l'action catholique en milieu indépendant j'ai été aumônié de jeunesse indépendante chrétienne j'ai travaillé également à l'aumônerie de l'enseignement public aujourd'hui je suis ducaire général et je suis également chargé du diaconat permanent et de l'art sacré il m'a été demandé de vous parler d'espérance je vais pas vous faire un cours de théologie je voudrais simplement apporter mon témoignage pour illustrer cette vertu théologale qu'est l'espérance aux côtés de la foi et de la charité je rappelle simplement que les vertus théologales sont comme des balises posées sur notre route et qui nous conduisent à la fois vers dieu et vers les frères comme des lampes posées sur notre chemin avec dieu vers dieu avec les frères qu'est ce donc que l'espérance pour moi quand j'étais au séminaire à lyon je me souviens d'un moment d'éblouissement le mot n'est pas trop fort pendant un cours d'exégèse un cours d'écriture sainte si vous préférez le professeur d'exégèse nous parler des épîtres de saint paul et nous parler en particulier de la première épître de saint paul au corinthien au chapitre 15 il nous disait qu'on y trouvait dans les quelques versets du début de ce chapitre 15 il nous disait qu'on y trouvait les plus anciens versets du nouveau testament qui nous soit parvenu autrement dit ces quelques versets que je vais vous lire sont le témoignage chrétien le plus ancien qui nous soit parvenu et qui condense en quelques phrases l'essentiel de la foi chrétienne on appelle cela le kérim je vous le dis dans la première épître de saint paul au corinthien au chapitre 15 frère je vous ai transmis en premier lieu ce que j'ai reçu moi même christ est mort pour nos péchés selon les écritures il a été enseveli il est ressuscité le troisième jour selon les écritures il est apparu à kéfas puis aux douze enfin il est apparu à plus de 500 frères à la fois la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts ensuite il est apparu à jacques puis à tous les apôtres ayant tout dernier lieu il m'est apparu aussi à moi l'avoureton que je suis voilà le début de ce chapitre 15 ce condensé de foi chrétienne le plus ancien qui nous soit parvenu si j'ai été ébloui pendant ce cours d'exégèse c'est que au fond le coeur de notre foi comme le rappellera d'ailleurs souvent saint paul le coeur de notre foi c'est précisément ceci christ est mort et ressuscité il est toujours vivant et il a avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps comme il nous l'a promis le coeur de notre foi le voilà et du coup c'est sur cette fois là que j'ai dit mon espérance et c'est ainsi que je peux sur la base de cette fois là vous témoigner de l'espérance qui m'habite puisque le christ est mort et ressuscité puisque la paque de jésus constitue l'événement fondateur de la foi des chrétiens alors je peux dans la fois dire plusieurs jours puisque le christ est mort et réuss a less aucun service cela veut dire que la mort n'aura pas le dernier mot puisque le christ est mort et ressuscités cela veut dire que le pitch n'aura pas le dernier mot puisque de christ est mort et ressuscité cela veut dire que le mal, la violence, la haine, rien de tout cela n'aura le dernier mot au final. Et je rappelle ici que ce que je dis là, je le tiens justement en cette foi en Jésus ressuscité. Au petit matin de Pâques, c'est l'amour qui a triomphé, c'est l'amour qui a vaincu. Aussi, dans cette foi en Christ ressuscité, je peux m'ouvrir à toutes les espérances possibles. Voilà pourquoi, en ce cours d'exégèse, j'ai été ébloui. Et du coup, tout prend sens pour moi quand je comprends que rien ne peut se vivre, rien ne peut se faire, rien n'est possible sans cette espérance profonde dans la victoire du ressuscité sur tout mal et sur toute mort. Quand j'ai dit cela, je vais essayer de vous partager mes expériences, aussi souvent aussi longtemps que je m'en rappelle, mes expériences de cette foi en Christ ressuscité qui m'ont touché dès ma plus ancienne, dès ma plus jeune enfance, qui m'ont touché à différents moments de ma vie et qui continue de me faire vivre aujourd'hui. Le plus ancien souvenir que j'ai, c'est quand je devais avoir quatre ou cinq ans. J'allais à la messe avec mes parents et je me souviens que c'était cette fois-ci un samedi soir que nous étions allés à la messe. C'était à l'église Saint-Main-Beuve de Montbéliard. Lorsque baisse le jour, les chrétiens de Montbéliard, qui connaissent cette église, savent que le soleil traverse la rosace qui se trouve juste au-dessus du cœur et baigne l'église d'une magnifique lumière. Et non seulement ce soir-là, l'église était baignée de lumière, mais voilà qu'au tout début de la célébration, l'orgue se met à jouer. Et je me souviens, enfant, d'avoir été littéralement saisi. C'est le souvenir d'une émotion d'un petit enfant qui est saisi par la belle lumière et qui est saisi par la puissante musique de l'orgue qui m'est tombé dessus et qui m'a littéralement traversé. Voilà, je crois, pour moi, le plus ancien souvenir que je puisse vous partager d'un moment particulier où je crois avoir été saisi, et je le relis aujourd'hui à l'âge adulte, par la présence du Christ ressuscité et du coup par l'espérance que procure la joie du Seigneur ressuscité avec nous aujourd'hui et tous les jours. Donc, première expérience, celle de l'enfance, dans cette église à sa main-beuve. J'avais 4 ou 5 ans. Ensuite, toujours en repensant à l'éblouissement que j'ai eu en travaillant cet épître de Paul au Corinthien, au chapitre 15, j'ai compris que du coup, à cause de cette foi en Christ ressuscité à cause de l'espérance profonde qui en découlait, les chrétiens ont témoigné. Les premiers apôtres ont traversé la Méditerranée, ils sont allés partager cette bonne nouvelle, cette foi, cette espérance qui les habitait, et ils ont témoigné partout dans le bassin méditerranéen, que le Christ est mort et ressuscité, qu'il est toujours vivant. Chez nous, en France, la plus belle illustration de ce témoignage qui nous vient des apôtres, c'est de contempler que notre pays est constellé d'un chapelet, de petites chapelles, églises, cathédrales, sur l'ensemble de notre territoire. Autrement dit, très vite, dès les premiers siècles, notre pays s'est couvert de chapelles, d'églises, de cathédrales, mais aussi, sans doute, de croix, de calvares, d'oratoires de la Vierge Marie. Et ça, c'est un beau témoignage de foi. Et là aussi, cela a rempli mon cœur d'espérance, parce qu'au long des siècles, les femmes et les hommes ont témoigné de cette espérance qui leur venait de Jésus ressuscité, et cela a façonné notre sol de France, le couvrant d'églises et de chapelles, qui sont autant de lieux qui rendent compte et qui témoignent de la foi des chrétiens en ce pays. Autre exemple que je voudrais vous partager, quand je regarde notre histoire, j'aperçois bien évidemment que les chrétiens ne se sont pas contentés de construire des chapelles et des églises, mais que surtout, ils ont témoigné en acte de leur foi en Christ ressuscité. Ils ont mis en œuvre l'autre vertu théologale, qu'est celle de la charité. Mais précisément, ils l'ont fait dans leur foi en Christ ressuscité et dans l'espérance que la mort, le mal, la violence et ici la maladie n'auraient pas le dernier mot. Je crois pouvoir dire que sur le sol de notre pays, les chrétiens se sont fait inventifs pour prendre soin des pauvres et des petits. Ils ont construit des hôtels-dieux, des lieux pour accueillir les malades, pour prendre soin d'eux. Et tout au long de l'histoire de l'église, des femmes et des hommes se sont levés, authentiques témoins de la charité, habités par cette espérance profonde que la mort et le mal n'auraient pas le dernier mot. Pensons aux hospices de Beaune, pensons aux hôtels-dieux, pensons à tous les dispositifs de charité où des religieux et des religieuses ont œuvré pour prendre soin des plus petits. Pensons à saint Vincent de Paul, cet infatigable apôtre de la charité. Et pensons aux congrégations religieuses qui se réclament de lui, je pense ici aux sœurs de la charité de Sainte-Jeanne-Antide. Là aussi, ils ont apporté au long des siècles un formidable témoignage d'espérance. Voilà, là encore, une illustration de la manière dont a pris forme au long des siècles dans l'histoire sur notre territoire, cette espérance que les chrétiens ont essayé de partager. Enfin, dans mon histoire personnelle, puisque je crois profondément que le Christ est mort et ressuscité, puisque la foi en sa résurrection me remplit d'espérance, je voudrais vous partager quelques petits exemples où, dans ma vie, j'ai pu percevoir quelque chose de cette espérance qui a illuminé mon chemin. Un premier exemple qui me vient, c'était à la fin des années 90. J'étais à Lourdes, je pense que c'était à l'occasion d'une session de formation. Toujours est-il que le dimanche matin, je me suis levé très très tôt, je pense vers 6h ou 6h30, et je me suis rendu au chemin de croix, qui est à Lourdes. Si je me suis levé si tôt, et si je me suis rendu à ce chemin de croix, c'est parce que je portais en moi d'importantes questions, des questions lourdes même, autour de ma vocation de prêtre, et puis autour peut-être de difficultés que je rencontrais à ce moment-là. Bref, j'avais plutôt le moral en berne ce matin-là, et j'avais besoin de prendre un petit temps, seul à seul, avec le Seigneur. Je voilà donc parti à parcourir le chemin de croix de Lourdes, toutes les stations en pleine nature, magnifique, grandeur nature, c'était au-dessus de 3 au mois de novembre, les feuilles étaient encore dans leur belle couleur d'automne. Je parcours donc l'ensemble de ces stations, et j'arrive à la toute dernière. Cette dernière station, c'est la station qui représente, après la mise au tombeau de Jésus, qui représente la résurrection. C'est une petite grotte dans le roc, et on y trouve à côté une pierre ronde, striée comme un soleil, roulée, laissant entrevoir le tombeau vide. Et il y avait sur le rocher une petite inscription, « Résur excite, six coups d'excite, alléluia ». C'est du latin, et ça veut dire « Il est ressuscité, comme il l'avait dit, alléluia ». Et voilà qu'arrivée devant cette station, le cœur en cours lourd de tout ce que je portais, voilà que tout d'un coup, les cloches de toute la ville, de toutes les églises du sanctuaire, se mettent à sonner. C'était sans doute la sonnerie de cloche qui suivait l'angélus du matin. Et voilà que j'ai été bouleversé, aux larmes, par cette sonnerie de cloche, annonçant la résurrection, tandis que je me trouvais, moi, devant le tombeau vide, un peu comme Marie-Madeleine partir de grand matin à la recherche du Seigneur, sans doute comme Marie-Madeleine habitée par les paroles du psaume, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube ». Et voilà donc que toutes les cloches se sont mises à semer. Pour moi, ce matin-là a été un magnifique moment de Pâques qui continue de m'habiter, et qui m'habite encore profondément. Voilà une expérience vécue, en tout cas, de la présence du Christ ressuscité, et de son espérance. Une autre anecdote que je voudrais vous partager. C'était le jour de mon ordination de prêtre à Montbéliard, le 27 juin 1999. En plein milieu de la célébration, il y a eu une panne de courant. Ça ne venait pas de nous, c'était le réseau EDF, et d'ailleurs les personnes qui se sont précipitées en sacristie pour tenter de remettre le courant, sont revenus sans avoir pu rien faire. C'était une panne de courant du secteur EDF. Donc on a poursuivi la célébration, sans sonorisation, sans éclairage. Vous imaginez l'église pleine de monde, un jour de fête, il a fallu poursuivre comme ça. La lecture s'est terminée sans sonorisation, le psaume a été chanté sans musique, la deuxième lecture, là encore, sans sonorisation, l'Alléluia chantait a cappella, et voilà qu'arrive la lecture de l'Évangile. C'était la finale de l'Évangile de Matthieu, chapitre 28. Elle se termine comme ceci, cette finale de l'Évangile de Matthieu. C'est le Seigneur Ressuscité qui apparaît aux apôtres et qui leur dit, allez, de toutes les nations, faites des disciples, apprenez-leur à garder mes commandements, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Or, précisément, sur ces paroles-là, sur ces paroles-là, la lumière est revenue. Et j'y ai vu ici comme un magnifique clin-dieu, un magnifique signe qui m'a été donné et qui continue de nourrir mon espérance en Jésus ressuscité, lumière plus forte que toute mon nuit. Enfin, dernier exemple que j'aimerais vous partager, eh bien, c'est tout ce qu'il m'est donné de vivre dans mon ministère de prêtre aujourd'hui, habité par cette espérance-là. Je pense ici à deux sacrements qu'il m'est donné de célébrer comme prêtre. Le sacrement des malades, le sacrement de la réconciliation. Il se font ces sacrements avec, bien sûr, des rencontres, avec les personnes qui viennent le demander. Et ce sont toujours de belles rencontres. S'agissant des malades, souvent au fond de leur lit, souvent proches de la mort, venir célébrer ce sacrement aux portes de la mort est un magnifique moment qu'il m'est donné de célébrer. Et j'ai pu mesurer, très, très, très souvent, combien ce sacrement apportait aux personnes qui leur recevaient un surcroît de paix et même un surcroît de force pour aborder les derniers jours de leur vie. Dans ces magnifiques sacrements des malades célébrés, soit individuellement, ou même en communauté, je peux vraiment attester que j'ai été le témoin de l'espérance en Jésus ressuscité, plus forte que tout. Enfin, le sacrement des malades ou des personnes pousse la porte de ce sacrement en portant le lourd poids de leur faute et parfois même le lourd poids de plusieurs années de vie. Là encore, il m'est donné la grâce, comme prêtre, de pouvoir mesurer chaque fois la puissance phénoménale de ces paroles que l'Église m'invite à prononcer à la suite du Christ, tandis que des personnes ont déposé le poids de leurs péchés. Voilà qu'elles s'entendent dire des paroles magnifiques. Pierre, Paul, Jeannette, Élisabeth, je te pardonne tous tes péchés. paroles magnifiques que le Christ Jésus lui-même vient leur dire, paroles magnifiques qui remet ces personnes debout, qui les remet en marche, qui les régénère et qui font d'elles des vivants. Oui, vraiment, dans ce sacrement, je mesure combien en Jésus ressuscité, vainqueur de tout mal et de toute mort. L'espérance qui nous habite peut nous permettre de relever la tête, d'espérer et de poursuivre jour après jour le chemin jusqu'à la vie éternelle. Je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une belle rencontre du monastère invisible. Belle journée de communion et merci de tout cœur vous qui, dans votre prière, continuez de porter la vie du monde, la vie de l'Église et toutes les intentions qui vous sont confiées. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans l'espérance. Au revoir. Sous-titrage ST' 501